Stéphanie d'Orléans Bonjour Donc moi j'interviens dans le cadre du M2 l'ancien M2 Logistique dont je n'ai pas retenu le nouveau nom GPLA Master Gestion Production Logistique Et Achat Et Achat, voilà Donc M2 que j'ai passé en 2013 en formation continue Donc dans mon parcours initial j'avais un diplôme d'ingénieur de production et j'avais travaillé plus précisément dans l'industrie sur des métiers de planning d'approvisionnement de production en général et donc j'ai souhaité en 2012 intégrer le Master 2 Logistique pour avoir une double compétence Donc ce Master 2 je l'ai passé enfin en fait j'ai fait mon stage de Master 2 pendant 6 mois chez Canon Canon Bretagne à Liffray qui est une entreprise qui fait des cartouches d'encre pour les imprimantes laser et mon thème de stage était sur de l'amélioration d'implantation de la logistique donc la préparation pour la production donc je restais dans mon thème de formation initiale et suite à ce stage moi aussi j'ai fait un petit peu de chômage donc il fallait réfléchir à qu'est-ce que j'avais envie de faire pour la suite quel type de métier j'avais envie d'aller chercher et quand je regardais un peu mon parcours ce qui me manquait c'était d'avoir travaillé sur un ERP du marché donc je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'un ERP c'est un logiciel comme par exemple SAP qui permet de gérer l'ensemble d'une entreprise aussi bien la partie comptabilité que la partie gestion commerciale que la partie production éventuellement donc c'est vraiment un logiciel qui regroupe toutes les fonctions de l'entreprise donc ça me manquait par rapport à mon parcours donc j'ai décidé de chercher un travail quel que soit le travail qui me permettait d'utiliser un des ERP du marché et j'ai trouvé un remplacement de congé maternité dans une entreprise qui s'appelle Astelia qui est une entreprise de haute technologie qui est maintenant installée à Saint-Jacques-de-la-Lande et qui était en train de changer d'ERP donc qui passait de l'ERP d'Ivalto à l'ERP qui est fait par Microsoft qui s'appelle Dynamics AX donc ce projet c'était pendant six mois participer au changement donc à la partie analyse avec l'intégrateur l'intégrateur c'est le fournisseur en fait de la prestation la partie recette recette c'est vérifier que ce qu'on a demandé au fournisseur est bien paramétré dans le logiciel et après la partie formation des utilisateurs en interne chez Astelia donc finalement ce poste là a duré un an parce qu'entre le remplacement de congé maternité plus du congé maladie plus le remplacement d'une autre personne je suis restée pendant un an et quand je suis partie en fait le logiciel était implanté dans l'entreprise et était fonctionnel et je suis sortie de cette entreprise là parce que du coup c'était une fin de CDD et j'ai pas vraiment eu le temps de réfléchir à ce que j'allais faire après parce que j'ai été appelée par un intégrateur d'ERP sur un autre ERP donc pas sur celui sur lequel j'avais travaillé qui donc est une entreprise de service et pour devenir consultante ERP consultante fonctionnelle ERP donc c'est quelque chose auquel j'avais pas forcément beaucoup réfléchi mais qui m'intéressait parce que je me suis dit que ça allait me permettre d'aller dans plein d'entreprises donc chez plein de clients et donc de rencontrer plein de types d'entreprises de type de production et j'avais le sentiment que ça pouvait j'avais des choses à apporter par rapport à ça et que ça pouvait être intéressant aussi pour moi pour ma culture personnelle de rencontrer voilà plein d'entreprises sur le Grand Ouest donc ce poste je l'ai démarré en mars 2015 et ce qu'il faut savoir quand on rentre dans une entreprise de service c'est qu'il faut commencer par un parcours de formation donc moi j'ai commencé par être support technique donc ça veut dire que je recevais des coups de téléphone des clients qui avaient déjà le logiciel et qui posaient des questions sur le fonctionnement ou avaient des problèmes donc il fallait résoudre les problèmes donc ça c'est un premier apprentissage et puis après une fois cette période passée on commence à aller chez les clients pour aller faire des projets donc un projet informatique c'est ce que j'avais vécu moi en tant que client donc c'est une partie analyse donc là c'est vraiment on discute avec le client de son mode de fonctionnement qu'est-ce qu'il recherche qu'est-ce qu'il cherche à améliorer quelles sont les informations dont il dispose qu'est-ce qu'il veut pouvoir trouver comme informations dans son logiciel donc s'il veut mettre en place des analyses par exemple et donc ça c'est la première partie analyse ensuite on rentre au bureau on va faire le paramétrage donc on prépare tout le paramétrage du logiciel on retourne chez le client avec le logiciel paramétré pour aller faire une phase de test donc avec les gens qu'on a eu en face pour la partie analyse on va vérifier que tout ce qu'ils nous ont demandé on l'a bien correctement paramétré donc là on fait soit des tests des petits tests unitaires de petits bouts de paramétrage soit à un moment on va faire un cas concret donc la totalité d'une prestation faite par l'entreprise d'un devis client par exemple jusqu'à la livraison la facturation est-ce qu'elle s'impacte correctement en comptabilité voilà c'est toute la vie de l'entreprise qu'il faut vérifier pour que chacun des intervenants ait bien correctement et eu son paramétrage ça c'est la phase de recette et puis après il y a une phase de formation des utilisateurs où là on peut rencontrer des nouveaux utilisateurs donc des gens qui n'ont pas été partie prenante dans le projet et à qui il va falloir montrer la nouvelle façon de travailler donc les qualités que ça demande c'est des bonnes qualités de communication capacité d'analyse aussi essayer d'aller chercher derrière les choses qui sont exprimées par les clients aller chercher les choses qui ne sont pas forcément dites mais qui sont forcément nécessaires parce que pour lui le client ça va être évident mais pour nous en tant que consultant on ne va pas forcément comprendre la même chose donc bien reformuler et puis des fois aller chercher plus loin que la simple petite phrase que le client nous a juste donnée comme ça en réponse à notre question et puis la conduite du changement même si on n'est pas en tant que consultant informatique on n'est pas normalement partie prenante de ce côté-là du projet quand on se retrouve en face des utilisateurs finaux si la conduite du changement n'a pas été correctement faite au fur et à mesure du projet dans l'entreprise on peut se retrouver avec des gens qui sont réfractaires ou qui avaient une toute autre idée de la façon dont il aurait fallu procéder donc ça c'est important aussi d'accompagner les entreprises dans cette dans cette conduite du changement et puis je pense que l'essentiel c'est un bon relationnel en plus des des qualités techniques où il faut effectivement connaître parfaitement le logiciel il faut avoir un bon relationnel donc ça j'ai fait ça pendant deux ans et demi et là depuis j'ai quitté ce poste-là parce que pour moi personnellement j'y retrouvais pas mon compte et donc j'étais un peu en recherche de de la suite je savais pas vraiment ce que j'avais envie de faire pour la suite et depuis quelques jours voire quelques semaines maintenant je suis en en création je suis sur un projet de création d'entreprise pour essayer de créer mon propre mon propre travail donc je suis accompagnée par l'APEC pour l'instant et si j'ai un conseil à vous donner si jamais vous savez pas on a vu que c'était possible tout à fait ce que vous avez envie de faire même après le diplôme n'hésitez pas à aller voir l'APEC à partir du moment où vous avez un diplôme à Bac plus 5 vous avez plusieurs mois pour pour consulter l'APEC si vous avez pas un emploi de cadre après vous n'aurez plus la possibilité d'accéder à leur service il y a une autre chose que je voulais absolument vous dire aussi c'est que ce qui est important c'est c'est le réseau c'est la capacité à se mettre en relation avec d'autres professionnels donc quel que soit le moyen c'est toujours intéressant de savoir que telle personne elle travaille dans telle entreprise ou elle a telle expérience elle a fait tel parcours parce qu'on sait jamais si on va pas la recroiser à un moment pour information chez Astelia quand j'ai été embauchée pour le remplacement de congé maternité c'est uniquement parce qu'une des personnes de l'équipe avait vu mon profil sur Viadeo dans les propositions de contact donc il me connaissait pas du tout mais sur Viadeo il avait vu mon profil au niveau de l'intitulé de poste ça lui parlait un peu et du coup on a pris contact et voilà ça s'est fait comme ça quand j'ai été embauchée chez l'intégrateur ERP c'est parce qu'il a trouvé mon CV sur internet et que j'avais travaillé chez Astelia et que Astelia était un de ses clients donc tout tout peut à un moment aboutir dans une relation à quelque chose de plus général de plus grand vous apportez des choses dans votre métier donc n'hésitez pas à faire du réseau des journées comme aujourd'hui ça sert à ça c'est déjà un petit pied à l'étrier et n'hésitez pas à contacter les gens sur les réseaux sociaux ou directement pour prendre des informations et évaluer à la commission et qu'il y ait la commission